Ma personne, si tu veux bâtir un empire, il y a une compétence qui est incontournable et qu'il faudra absolument que tu développes, c'est ton leadership. Parce que pour bâtir un empire, tu auras forcément besoin de personnes qui vont t'accompagner. Et pour que les gens aient envie de t'accompagner, il faut que tu te comportes comme un véritable leader. Ça tombe bien parce que devenir un leader, ça s'apprend. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 caractéristiques incontournables d'un leader. Donc reste bien attentif et reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 7e caractéristique, à mon sens, c'est la plus importante. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-à-dire afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la 3e annonce ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, j'ai enfin pu entrer en contact avec un trader professionnel et j'ai pu m'arranger afin qu'il puisse concevoir une formation sur mesure qui te permettra tout de suite de gagner tes 1000 pommets de dollars dans le trading. Le formateur en question s'appelle « Victorien et Camé, le génie des marchés financiers ». Donc, du 2 novembre au 2 décembre 2021, Victorien et Camé va partager avec toi au cours d'une formation inédite les 5 nouvelles stratégies hyper efficaces qui te permettront de gagner tes 1000 premiers dollars dans le trading en un temps record. Ce qu'il y a de magique avec cette formation, c'est que tu as exactement 3 jours de rétraction. Donc, si passé les 3 premières séances d'accompagnement, tu n'es pas satisfait, eh bien, on s'engage à te rembourser l'argent que tu auras engagé pour ta formation. Donc, ceci dit, si vraiment le trading t'intéresse ou si tu es un peu députatif, Victorien et Camé a conçu encore une fois de plus pour toi le guide ultime du trader débutant et pour entrer en position de ce guide ultime, soit tu vas en description, soit tu cliques sur le lien juste au-dessus de la vidéo, ce guide a pour but de te permettre de te frotter un peu plus au trading et de savoir si c'est quelque chose qui te parle. Donc, si le trading ne t'intéresse pas après avoir lu ce guide, il n'y a pas de souci, mais si ça t'intéresse, on reviendra vers toi pour te dire comment avoir accès à cette formation exceptionnelle qui pourra tout de suite te permettre de gagner tes 1000 premiers dollars dans le trading. Ma personne, j'ai une quatrième annonce pour toi qui n'est pas des moindilles. Depuis le 13 octobre 2021, comme promis, mon livre intitulé Les Pauves Saint-Église est disponible et il a d'ailleurs été préfacé par Ricardo Cagnama. Et ce livre est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou un contacteur numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Et aussi, il est disponible dans quatre pays en Afrique pour le moment, le Mali, le Togo, le Cameroun et le Burkina Faso. Donc, ma personne, si jamais tu souhaites voir ton mindset ou bien si jamais tu vas avoir la force de commencer à devenir un véritable chercheur d'agent pour fuir la pauvreté, c'est exactement le livre dont tu as besoin. Si tu es sensible au mot, ne le lis pas. Parce que dans ce livre, je suis cru, dur et vraiment très brutal, très violent. Donc, voilà, tu sais, c'est qu'il est en ce livre. Ma personne, maintenant tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'agent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont instantanés moyennants de l'argent. Donc, tu vas pouvoir réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que pas. C'est dans ça que moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Et si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, je peux tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant de te parler de cette caractéristique d'un leader, j'aimerais te montrer un petit schéma. Tu sais, lorsque moi, je voulais faire médecine, en plus du fait que je voulais me sentir vraiment utile, quelque part, je voulais aussi gagner beaucoup d'argent. Sauf que lorsque j'ai commencé à étudier les médecins, j'ai commencé à voir comment ça fonctionne, je me suis rendu compte que les médecins, il leur manquait une chose pour gagner beaucoup d'argent. C'était le leadership. Voici ce qui se passe en général lorsque la majorité des gens veulent gagner beaucoup d'argent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ce diagramme-ci. Il y a ici le leadership ou l'aptitude au leadership si tu préfères. Et ici, tu as, je vais dire, la compétence. Voilà. La compétence. Donc, cette courbe, en fait, c'est la courbe de l'efficacité d'une personne. Et la plupart des gens, pour être efficaces, pour s'en sortir dans un domaine, pour gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent surtout sur la compétence. Surtout sur ce point-là. C'est sur ça qu'ils travaillent. Et en général, sur une échelle de 10, en général, les gens qui gagnent un peu d'argent arrivent sur 8 sur 10 au niveau de la compétence. Mais pour arriver à 9 sur 10, 10 sur 10, c'est pas possible. Pour arriver à 9 sur 10, en général, il faut beaucoup plus d'efforts qu'on a commis, qu'on a mis pour aller à 8, que pour quitter de 8 à 9. Les personnes qui sont à 9 sur 10 sont, par exemple, des footballeurs tels que Cristiano Ronaldo, LeBron James, le Nel Messi. Donc, des personnes qui sont à un palier. Ils sont très, très, très au-dessus. Et en général, lorsqu'on veut exceller dans un... Lorsqu'on veut avoir beaucoup de succès dans un domaine, en général, les gens se contentent uniquement de développer la compétence. Mais, il y a un autre plan sur lequel tu peux te développer toi aussi et qui te permettra d'avoir une meilleure efficacité. Parce que lorsque tu ne développes que la compétence, voici ton efficacité ici. Elle est là. Lorsque tu as 8 sur 10. Par contre, si tu arrives à 8 sur 10 au niveau de ta compétence et que tu te dis, bon, je vais développer mon leadership et que tu arrives juste aussi à 8 sur 10 au niveau de ton leadership. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ta compétence, au niveau de ton efficacité et de tes résultats, bien évidemment ? Eh bien, voici ce que tu obtiendras au niveau de ton efficacité. Nous sommes tous d'accord que là, avec ce schéma, je ne sais pas si tu vois bien, voilà, mais on a tout ceci qui résume ton efficacité. Donc, tu as bien fait de comprendre que si jamais tu souhaites augmenter tes résultats, si tu veux augmenter ton efficacité, tu n'as pas nécessairement besoin de développer au niveau de ta compétence qui est déjà assez calée. Ce que tu dois développer, c'est ton leadership parce que le leadership a un potentiel multiplicateur de tes résultats. C'est capital d'avoir ça à l'esprit. Une fois que tu as compris ça, tu comprends à quel point c'est déterminant de développer ton leadership. Eh oui ! Parce que tu es ravi de comprendre que les personnes qui accomplissent des grandes choses dans ce monde ne sont pas nécessairement les personnes les plus intelligentes. Mais comme elles ont ce leadership-là, elles peuvent donner la direction à suivre et amener beaucoup de personnes plus intelligentes qu'elles à les suivre. Alors qu'il y a des personnes qui sont très intelligentes mais qui n'accomplissent rien de grand pour la simple raison qu'il manque le leadership. Donc, maintenant que tu sais à quel point c'est capital de pouvoir développer ton leadership si jamais tu veux bâtir un empire, je vais partager avec toi 7 caractéristiques pour devenir un véritable leader. La liste n'est pas exhaustive mais voici les 7 caractéristiques que je vais partager avec toi. La première caractéristique des leaders c'est leur personnalité. Oui. Il y en a qui on va dire qui naissent avec ça. C'est des fois vous pouvez être disaligné et on veut une personne et on désigne une personne pour diriger le groupe. On ne sait pas pourquoi mais juste à sa posture à sa manière de se tenir à sa manière de s'exprimer on sent qu'elle a le potentiel d'un leader. Donc, pour devenir leader il y a d'avoir une personnalité mais je te la garantie cette personnalité si chez certaines personnes elle est innée chez d'autres personnes ça se travaille aussi. Oui, ça se travaille. Donc, si tu veux devenir un leader retravaille ta personnalité. Regarde les leaders dans leur domaine regarde la personnalité qu'elles ont et essaye de copier. on ne les critique pas on copie. La deuxième caractéristique des leaders c'est les relations. Oui. Qui sont les gens que tu connais? Avec qui est-ce que tu interagis? Et comment est-ce que tu interagis avec les gens? Tu sais, si tu veux bâtir un empire forcément tu ne peux pas le faire seul. Il faut que tu entres en relation avec les autres. Donc maintenant il faut que tu aies des très bonnes relations avec les gens avec qui tu es pour que ces personnes aient envie de travailler avec toi. Et oui, personne n'a envie de travailler avec quelqu'un avec qui elle est en désaccord ce n'est pas possible. Les gens préfèrent toujours travailler avec quelqu'un qui est moyen mais avec qui elle s'entend bien plutôt que quelqu'un qui est excellent mais avec qui elle s'entend pas du tout. Les leaders savent s'entourer de bonnes personnes parce qu'elles savent quelles sont les lois qui régissent les bonnes relations entre les personnes. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis un leader hors pair. Non. mais quand même j'estime que si dans mon téléphone c'est que je suis fier j'ai des numéros de multimilliardaires j'ai des numéros de millionnaires et j'ai des numéros de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires je me dis que quand même quelque part au niveau des relations je ne suis pas mal même s'il faut que je travaille encore. Et aujourd'hui on a quand même une équipe des éditeurs on est une équipe avec qui je travaille on est plus de 20 aujourd'hui avec qui tout se passe super bien c'est parce que je sais comment fonctionnent les êtres humains et je sais comment entrer en relation avec les êtres humains. Et l'un des livres qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine là c'est le livre d'Alcane Carnegie qui s'intitule Comment se faire des amis. Ne défie pas au titre de ce livre cherche à le lire il t'apprendra énormément de choses. En tout cas si je suis là où je suis aujourd'hui et j'estime que je ne suis même encore à 1% c'est grâce à ce livre parce qu'une fois que tu sais ce que les gens veulent une fois que tu sais comment entrer en relation avec les gens tu sais comment leur apporter ce qu'ils veulent ils peuvent en retour te donner tout ce que tu veux. Ça c'est la caractéristique des leaders. La troisième caractéristique des leaders c'est que c'est la connaissance. Qu'est-ce que tu sais? C'est vrai la connaissance ne suffit pas pour être leader parce qu'on connait des gens qui sont hyper intelligents mais qui ne sont pas du tout leaders. Mais tu ne peux pas être leader si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance les gens ne vont pas te respecter. Et l'une des erreurs aussi qu'on commesse souvent c'est que parce que tu as la connaissance on t'assimile directement à un leader. Et d'ailleurs c'est que ce n'est pas assez souvent dans nos écoles lorsqu'une personne est première de la classe on a tout de suite fait de la nommer chef de classe ou délégué ou je ne sais pas trop quoi. Des fois ça marche que le premier de la classe soit un véritable leader mais il est leader parce qu'il est premier de la classe il a la connaissance dont le respecte. Donc c'est parce qu'on le respecte qu'on estime qu'il mérite d'être leader. Mais sinon c'était pour te faire comprendre que si tu veux être un véritable leader il faut que tu aies la connaissance dans le domaine dans lequel tu te lances. Alors la quatrième caractéristique d'un leader c'est l'intuition. Qu'est-ce que tu ressens ? Tu sais des fois il peut arriver que tu es dans ton équipe et tout le monde voit les choses à gauche ils disent que non on doit aller là on doit aller là c'est que la logique nous dit mais le leader à ce moment-là c'est vrai que la logique lui demande d'aller à gauche mais il sent quelque chose qu'il demande d'aller à droite et même quand tout le monde demande d'aller à gauche il dit non allons à droite et les autres disent ok et après ils se rendent compte que le leader avait raison. C'est ce qui s'est passé notamment avec Kaji Defoso parce que c'est un ancien entrepreneur personnel camerounais multimilliardaire et il expliquait ça que des fois ils étaient en réunion le conseil d'administration était d'accord sur ce qu'on devait faire sur la stratégie à employer et lui il disait non ne faisons pas ça faisons plutôt autre chose. Tout de suite en lui en voulant il me disait mais non c'est pas possible les résultats il disait que ça ça il dit non je sens que le bon coup c'est ici et après coup il se rendait compte qu'il avait raison et il avait raison et ça fait il l'expliquait d'ailleurs très bien parce qu'à un moment donné il avait une grande maison il avait un immeuble et il expliquait qu'il allait vendre qu'il allait vendre qu'il allait fermer autant pour moi et ça fait il disait non mais c'est pas possible on va s'arranger et tout tout le monde était contre lui sa fille a voyagé quand elle est revenue il avait fermé l'immeuble et après coup elle s'est rendue compte qu'il avait bien fait de fermer l'immeuble parce que juste après c'était la crise et ça tu captes un peu dans un leader c'est celui-là qui a l'institution qui sait flairer les bonnes affaires travaille dans l'institution parce que ça aussi ça te travaille lorsqu'on a les bonnes connaissances ensuite la cinquième caractéristique d'un leader c'est son expérience par où est-ce que tu es déjà passé tu sais l'expérience ne garantit pas la crédibilité mais ça te donne la chance de prouver ce que tu sais oui récemment lorsque je recrutais des collaborateurs avec qui ont travaillé dans la maison d'édition les éditions Argent Livre qui a plus de 15 livres édités en moins d'un an j'ai écouté trois personnes et parmi les trois personnes il fallait que je choisisse un chef de groupe et il se trouve que parmi les trois personnes il y avait une fille en l'occurrence qui de par son expérience m'a poussé à dire que c'est elle que je veux comme chef de groupe et on va voir par la suite je lui ai donné sa chance parce qu'elle a su vendre son expérience et aujourd'hui je ne sais pas nous ne sommes pas déçus parce que elle est très efficace donc je ne sais pas si il regardera cette vidéo mais j'espère que tu te reconnaîtras donc voilà quelle est ton expérience les leaders sont des gens qui ont de l'expérience dans leur domaine parce que ça quelque part ça permet qu'on leur fasse confiance 6 tes succès passés oui qu'est-ce que tu as déjà réussi par le passé lorsque tu as déjà réussi des choses par le passé les gens t'accordent un peu plus de crédit et ils ont envie de t'écouter quand tu parles parce qu'ils se disent bon s'il a réussi par le passé qui nous dit quelque chose c'est peut-être que voilà on peut lui faire confiance moi il y a quelques mois en arrière si j'étais venu lorsque je n'avais pas encore écrit mon livre et que j'avais dit que écrire un livre à 28 jours je voudrais créer une formation on m'aurait dit mais celui-là il se prend pour qui mais comme j'ai réussi à le faire mais comme j'ai réussi à le faire et j'ai montré aux gens parce que le jour que j'ai commencé à écrire mon livre j'ai parlé sur Facebook j'ai dit partout que dans 28 jours mon livre sera disponible et je l'engage aujourd'hui 28 jours plus tard mon livre était disponible c'était un réussite et désormais quand j'ai dit que je vais créer une formation pour apprendre aux uns aux autres comment écrire le livre en 28 jours ils m'ont fait confiance et ils ont vu que c'était possible d'ailleurs mon troisième livre intitulé Les pauvres sont égoïstes ça a été exactement la même chose j'ai écrit en 28 jours et oui donc les gens vont toujours demander oui il dit qu'il est leader mais quels sont ses succès passés donc ça c'est une caractéristique donc essayer des choses c'est une caractéristique des leaders et le septième comme je te l'ai dit c'est l'une des plus grandes caractéristiques des leaders d'ailleurs si les gens te suivent eux-mêmes ce sera parce que tu as cette caractéristique-là parce qu'un leader se reconnaît à ses suiveurs ne voyez pas ça dans un sens négatif mais c'est que quand on dit qu'on est leader c'est qu'on a forcément des gens qui sont prêts à nous suivre à nous accompagner donc tu dis que tu es leader quelles sont les victoires que tu as déjà accomplies oui ça c'est la caractéristique des leaders leur capacité parce que les gens mettent au suivant que s'ils sont sûrs que tu peux les amener vers la victoire si les gens ne sont pas sûrs que tu peux les amener vers la victoire vers le succès vers la réussite jamais ils vont avoir envie de te suivre pareil pour toi tu ne peux pas aller suivre quelqu'un qui tu ne sais pas si peut t'amener vers la victoire de ma personne voilà ainsi donné les 7 karatés ici d'un véritable leader 1 ta personnalité 2 tes relations 3 la connaissance 4 l'intuition qu'est-ce que tu ressens 5 l'expérience 6 tes succès des passés et 7 tes capacités qu'est-ce que tu es capable de faire qu'est-ce que tu es capable d'accomplir est-ce que tu peux amener ton équipe vers la réussite et d'ailleurs pour ça si tu as remarqué il y a quelque chose d'intéressant dans le football c'est que à chaque fois qu'une équipe de foot a du mal à s'en sortir ce qui se passe c'est que la première personne qu'on vire c'est l'entraîneur même dans un état quand un état coule à la faillite la première personne à qui on s'en prend c'est au chef d'état parce qu'on a compris que s'il y a un problème c'est le leader qui ne fait pas bien ce qu'il a à faire et d'ailleurs la raison pour laquelle aussi les africains ont parfois du mal à travailler ensemble parce que on n'a pas d'excellent leader par moment donc voilà ma personne à la petite vidéo que je voulais partager avec toi j'aimerais que tu me dises en commentaire laquelle de ces 7 caractéristiques te manque et je te dirai dans une vidéo ultérieure comment travailler cette caractéristique là je vais préciser quand même que je me suis inspiré du livre des 21 lois de leadership de Maxwell je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est magique ce livre ma personne on est ensemble comme en décembre je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501